L'agroforesterie Ça pourrait vouloir dire la culture de la forêt, replantation, reboisement, quelque chose comme ça. L'agroforesterie, je ne sais pas, agriculture dans la forêt, un truc comme ça, non ? Ça évoque le mot forêt, c'est le travail en forêt, non ? La gestion des forêts, des bois. Point d'interrogation. L'agroforesterie. Alors vraiment, je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est quoi ? C'est aberrant. C'est aberrant parce que chaque plante, chaque culture a ses exigences et c'est rare de faire des mariages. Heureux. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. On a demandé aux agriculteurs de relever des défis, donc de produire plus, on y est arrivé. Aujourd'hui, on est dans une seconde phase où on va demander aux agriculteurs de produire non plus des productions qui étaient destinées essentiellement à la production alimentaire, mais aujourd'hui à la production industrielle. Donc la donne va changer. On a quand même une évolution des terres qui ne vont pas dans le bon sens, des taux de matière organique qui baissent, des utilisations d'azote de plus en plus importantes. On est dans une agriculture de luxe. On traite les faits, mais on ne cherche pas la cause. On observe une diminution de la biodiversité qui touche plusieurs groupes biologiques qui potentiellement rendent des services intéressants aux cultures. Donc ces services écologiques ont tendance à diminuer en intensité en Europe. Comment on peut trouver une interaction qui fait qu'on va amener un peu plus de vie, un peu plus de carbone, un peu plus de biodiversité, stocker un peu plus d'eau, tout ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que c'est l'agroforesterie qui va régler le problème ? Je me pose la question. Alors donc, je n'y crois pas du tout, alors ça, c'est sûr. C'est une grosse surprise. C'est dommage que ce n'est pas plus connu. J'étais vraiment surprise par la culture qui a un bel aspect. Après, bon, là où je me pose des questions, c'est sur la transposabilité de ce système-là dans toutes les régions de France. C'est vrai que c'est peut-être pas transposable partout, en tout cas pas en l'État. Quel type d'arbre adapter par rapport au sol, par rapport à la région, au climat ? C'est surtout l'implantation qui me pose le plus de problèmes, enfin pas de problèmes, mais disons de questions. Bon choix des essences par rapport au sol. Bon, l'aspect taille, bien entendu. La largeur des bandes qu'il faut réaliser. Je pense que ça pose un problème. C'est sûr que ce n'est pas une panacée. Elle ne va pas répondre à tous ces enjeux environnementaux qui sont de plus en plus importants au Québec. Comment associer ça au système de production de petits élevages de volailles ? La DESA est un système de pastoreo extensivo que combina también cultivo bajo arbolado. Elle occupe aproximadamente 3,5 millions de hectares depuis des siècles. Si l'agroforesterie apporte des solutions en termes économiques et écologiques, je ne vois pas comment on pourrait faire abstraction de cette approche. Faire des arbres, en principe, ils vont rester après moi. Et c'est peut-être un petit peu vaniteux de dire qu'on aura laissé quelque chose qui paraîtra après. Et cette fierté, ça aide à vivre aussi. Ça fait du bien. Je pense que c'est peut-être plus important finalement que l'argent. La Vache de Vache de Vache de Vache de Vache Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501